... Mon nom est Gaétan de l'île de Saint-Blaise-sur-Richelieu. M. le maire et Mme Marcoux savent la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes deux de Saint-Blaise qui sont touchés par la réfraction des cours d'eau et lesquels les cours vont nous être touchés. Et en particulier les cours d'eau qui vont également dans Saint-Jean, sur la superficie de Saint-Jean-sur-Richelieu. La raison pour laquelle on est ici, c'est qu'on s'objecte veillamment à la façon dont on a déterminé les coûts pour les personnes supposément arriverelles. La majorité des gens qui sont touchés, il n'y a même pas de réflexion des cours d'eau qui sont effectués sur leur terre. C'est mon cas à moi, c'est le cas à M. Tessier également. Par contre, on va nous imputer à moi personnellement 17 000 $ pour nettoyer des cours d'eau qui, à toute fin pratique, ne rencontrent pas les normes. Les cultivateurs ne rencontrent pas les normes pour les banques riveraines et c'est la raison pour laquelle ces cours d'eau-là vont être réfectés. C'est totalement inacceptable de notre part et ce faisant, on va prendre les arrangements nécessaires pour faire valoir nos droits s'il faut un peu partout. C'est de valeur que la Ville de Saint-Jean ait appliqué le même genre de réglementation qui existe à la MRC et à Saint-Blaise-sur-Richelieu, sans pour autant qu'il y ait eu une étude hydrogéologique pour démontrer qui était le coupable et pourquoi ces cours d'eau-là se sont remplis avec les années. M. Tessier est ici présent. Lors de la dernière assemblée à la MRC, on nous dit que supposément ça revient à chaque 15 ans, les cours d'eau. M. Tessier, il y a les dossiers en main. En dedans de 15 ans, ça fait quatre fois qu'on nous demande de contribuer à des cours d'eau. Et n'oubliez pas une chose, il n'y a aucun des travaux qui sont effectués sur nos terres à nous autres. Donc, je suis ici pour venir vous donner un document pour vous aviser que, si on est deux ce soir, je peux vous aviser qu'il va y en avoir beaucoup plus. Et ces cours d'eau-là sont non seulement à Saint-Blaise, mais sont également à Saint-Jean et c'est totalement inacceptable. D'ailleurs, j'ai même fait une plainte à votre responsable des cours d'eau pour leur dire d'aller vérifier, parce que le temps des semences, M. Bessert, il y connaît ça. Le temps des semences, c'est le temps d'aller voir si les bandes riveraines sont respectées, d'autant plus que vous les respectez vous-même, j'espère. Et ma plainte a été faite au mois de mai à M. Blais, et M. Blais lui-même m'a rapporté comme quoi qu'il fallait que j'y fournisse les numéros de cadastres de ce que je croyais être les délinquants. Alors, il faut le faire. Il n'y a rien qui a été fait encore. Je n'ai eu aucun retour de ça, et puis j'espère que vous allez voir à ça également. Merci.